...illustrateur de photographes, on va dire Mara, au moins de 10 ans, photographier italien, je ne sais pas si c'est ça, que tu aimes beaucoup, un dessinateur par exemple. Et là, on voulait profiter de l'exposition au lieu à Ailié pour avoir nous-mêmes notre petite pierre de touche grâce à cette exposition que certains ont voulu avoir à Ailié pour l'accueillir ici, juste à côté de la maison d'édition. Alors, la tradition veut que je remercie, donc voilà, je vais mettre en deux minutes, mais c'est important les remerciements. Donc évidemment, d'abord à Jean-Yves Thadier, à Jean-Yves, qui a consacré une grande partie de sa vie à des grands écrivains, et à commencer par Marcel Proust et Henri Malbrot, qu'on est aussi accueillis ici. Et à Jérôme Bassagnieri, qui est président de la Stéphanie Marcel Proust. Merci Jérôme, avec lui, ce projet d'exposition a été imaginé, donc il est très légèrement différent de celui que vous avez vu au printemps des années, en lien avec la maison de Tante Léonie, évidemment, ce qu'on a dit, et avec le printemps Proustien de Chartres, qui a été un printemps particulièrement réussi, plus vieux et réussi. Au Conseil départemental de Rélois, on se dit merci à toutes les équipes des services culturels, qui ont participé à Mme Élodie Massouline. À la Bibliothèque Nationale de France, en la personne de Mme Laurence Roger, merci Laurence. Au Prévent-Cours, avec Mme Françoise Rossino, qui est là, pour remercier vivement sa secrétaire, et aux archives municipales de Nancy, Mme Pascale Etionette. Et à la Bibliothèque littéraire de Littéraire Jacques Doucet, et à sa directrice, Mme Isabelle Duh, qui est toussée également, merci. Et aux généreux prêteurs, qui sont très importants, ont été Mme Muriel-Saudo, la maman, non je sais, mais je ne lui dis pas, la maman et la maman, et la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman. L'Effelie Morial-Gayère, évidemment, et à Anne-Eldro, et à Messieurs aussi Pierleroi, Jean-Gonnard et Omèrko, voilà bien sûr. Et évidemment, au service de la maison, vous êtes tous investis formidablement dans cette exposition, à commencer par monsieur Alcance Auricier qui n'est pas le mercément mais merci car vous êtes là on vous a attendu ce matin à la radio vous étiez très bien mais je dois dire qu'on est ravis justement exactement de cette exposition à montrer combien le prix Goncourt des salaires Marcel Proust a été une formidable surprise et a donné un coup de tonnerre dans le monde littéraire qui a échappé un peu au canon de l'époque c'est à dire c'était des ouvrages sur la guerre, ça devait être ça devait être un autre type que celui de Marceau Roland d'Orgelès qui se vendait chez Alvin Michel à 100 000 exemplaires alors qu'un nombre de jeunes pianteurs c'était rendu au sein de mes opères que c'était un coup de tonnerre et comme coup de tonnerre coup de moment très fort regardez cette maison Gallimard qui est encore là en emballant Proust est encore là aussi bienveillant c'est formidable d'avoir un portrait deux dessins de Paul Morand sur Marcel Proust à sa mort et puis avec aussi un personnage à l'époque 3 le chef de Garment de Jean et Garment donc ça c'est vraiment c'est inédit ça a été découvert vers le site de ce prêt c'est très précieux récemment c'est formidable donc voilà on a voulu faire au-dessus de concret et un tout qui fait plus loin justement pour montrer qu'a été Proust qui n'est pas simplement un horloger du temps un horloger des souvenirs mais sans arrêt c'est justement cela dit rêve que nous quissons dans notre imaginaire et dans la réalité donc vraiment merci je laisse la parole juste à Alban qui a pensé avec notre équipe et grâce aussi à nous tous à cette exposition Alban un petit mot je ne vais pas être long donc juste pour vous remercier également l'idée ici comme vous l'avez dit Antoine c'est de montrer que finalement il y a quelque chose d'assez indissociable entre l'écriture la langue des jeunes filles disant fleurs et sa publication en témoignent d'ailleurs ce qu'on appelle par commodité les placards ou manuscrits la langue des jeunes filles disant fleurs qui montrent bien que l'oeuvre elle se construit au moment même où elle se publie il y a quelque chose de très indissociable entre ces deux temps de la création et de fait dans cette histoire-là de la publication de la recherche du temps perdu qui se prépasse entre 1912 et 1922 et puis après pour les livres qui sont publiés à titre de suite l'auteur et l'éditeur se trouvent ensemble dans une course contre la montre puisque on a hautement la conscience qui est engagée dans cette course contre la montre pour arriver à écrire son oeuvre pour arriver à la publier et il engage finalement son ami Gaston Gallimard dans cette même course-là c'est tout l'enjeu de cette discussion et dans cette relation au temps puisque Poust a écrit tardivement finalement il le dit lui-même dans la recherche du temps perdu il a perdu du temps de une certaine façon avant de publier cette oeuvre en fait il n'en a pas perdu l'homme se constitue en lui-même il y a aussi un autre temps très important c'est celui de la reconnaissance Poust était hanté par la question de savoir comment il allait être lu s'il allait être lu s'il allait être bien lu et bien compris et évidemment dans cette question de la reconnaissance l'attribution du prix qu'on trouve joue un rôle absolument décisif or la décision du prix concours est une décision que vous avez dit extraordinairement agacieuse par vocation par inspiration le prix est plutôt je dirais du côté d'une forme de naturalisme du roman naturalisme du roman de la réalité et arrive cette voilà cette chose extraordinairement singulière qui est la recherche du temps perdu qui est évidemment beaucoup plus proche de l'idéalisme Proust écrit dans la recherche dans l'autre jeune vision en fleur à propos de l'oeuvre d'Elstir le peintre de la recherche il écrit que finalement l'oeuvre doit se concentrer à rendre compte des moments vrais de la réalité ceux qui sont vécus poétiquement tout est dans ce poétiquement bien entendu voilà évidemment ce poétiquement est un maître en balance ça a été le travail des jurés du prix boncourt avec l'oeuvre tout à fait qui s'apparente à une chronique du premier de la guerre qui est celle de d'Orgelès qui est une oeuvre beaucoup plus de son temps à certains égales donc on est dans une lutte commune voilà contre ce temps qui passe contre ce temps perdu et cette reconquête du temps dont témoigne ce travail commun entre l'auteur et l'éditeur c'est ça qu'on a voulu montrer au travers de cette extraordinaire histoire du prix Proust que Thierry Lager ici présent a formidablement décrit dans son ouvrage paru il y a quelques mois maintenant et que l'exposition d'une certaine façon prolonge avec des prêts magnifiques merci merci Laurence merci Isabelle pour les traits de Doucet il y a des choses qui n'ont jamais été montrées vous avez évoqué la question de Laurent et je vais j'arrêter là dessus cette question de la représentation de Proust en 1917 puisque le dessin qu'a évoqué M. Gallimard est de 1917 est un point très extraordinairement rare il y a très très peu pour m'arrêter si je fais une bêtise Thierry très peu de représentations de Proust de Proust au moment même où il écrit compose en soi la recherche et à commencer à la publier donc cette cette scène le montre avec d'une certaine façon l'un de ses personnages qui est l'or de Cheminier donc on est quand même dans quelque chose d'extraordinaire cette découverte que l'un de vos conservateurs à mon sens fera date voilà et elle était donc dans la correspondance de Proust avec ça de Laurent avec sa future épouse Hélène qui était également dans ce cercle donc merci à tous je vous laisse découvrir des choses très très connues des choses arrêtez vous avez sur la partie gauche du panneau tous les articles mangeurs et sur la partie droite tous les articles critiques voilà et un des critiques vous le savez qu'on a fait à Marseille-Bouce c'était son origine sociale d'un bonsoir un peu vieux il avait déjà travaillé il explique qu'en fait il a écrit qu'il a écrit il a dû attendre la première guerre mondiale donc il n'a pas publié avant et qu'il avait lui-même gardé ses papiers c'était son propre arbus de presse c'était son propre arbus de presse personnelle merci à Nathalie Moriac de nous avoir prêté c'est la première fois qu'il est venu c'est très intéressant merci à vous tous et bonne visite merci à vous merci à vous merci à vous